bonjour tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo une petite vidéo de pêche de une petite session de pêche du bar du bord ce matin conditions super difficile beaucoup de vent sud ce qui n'est jamais très bon l'eau est vraiment très sale donc je pense que ça va être difficile on se retrouve après le générique forcément seulement s'il ya du poisson ça va quand même C'est parti ! Il est bien pris ! Voilà mon pépère ! Yes ! C'est mal ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cheers ! Voilà ! Un beau petit fiche ! Excellent ! Ça c'est beau ça les amis ! Cheers ! Et voilà ! Hop là mon pépère ! Et voilà ! Un joli petit bar ! Et voilà ! Et voilà ! Allez allez ! Bon alors on se retrouve pour un petit débrief sur cette session de pêche du bord du bord. Vous l'avez vu en introduction, il y avait beaucoup de vent, il y avait du courant, beaucoup de courant, une eau très trouble. J'ai pêché environ 1h30. Sur cette session d'1h30 je fais 2 poissons. 1h30 assez rapidement en arrivant et puis après pour faire le deuxième j'ai dû galérer un peu plus. Les 2 poissons que vous avez vu étaient maillés. Voilà entre 45 et 50. Pas des monstres mais ça fait plaisir dans des conditions difficiles. Et puis comme vous l'avez peut-être aperçu, le premier poisson je le fais avec un leurre que vous n'avez pas vu dans ma vidéo précédente sur mes leurres préférées. Alors ce leurre c'est un pli black minot de chez Fiche. Alors pourquoi j'ai pêché avec alors que je ne vous l'ai pas présenté ? Et bien la situation a fait que j'ai dû m'adapter. Il y avait comme je vous l'ai dit beaucoup 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 de courant. Il n'y avait que les leurres que j'utilisais habituellement. Ce sont des TP de 4 ou 5 à 7 grammes. Et bien je n'arrivais pas à aller pêcher au fond. Donc j'ai dû passer sur un black minot avec une tête un peu plus lourde. Je pense que la tête est fait une quinzaine de grammes. Et c'est en fait la tête plombée de 15 grammes qui m'a permis d'aller pêcher beaucoup plus au fond. Toujours doucement. Et d'aller décrocher mon premier poisson. Donc ce petit black minot. J'ai choisi la couleur Kaki puisque l'eau était très trouble. Donc pour que ça soit le plus proche possible de la couleur de l'eau. Et puis avec une petite tête plombée avec des reflets jaunes qui pouvaient se dégager aussi dans l'eau assez trouble. Donc premier poisson black minot. Récupération linéaire lente. Très proche du fond. Et là sanction immédiate. Premier poisson qui m'a fait bien plaisir. Et puis le deuxième leurre avec laquelle j'ai pris le second poisson. Quand on est arrivé du côté de l'étal. Quand le courant se faisait moins fort. Avec une tête plombée. Vous le connaissez bien. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Le super spindle. Warm. Toujours dans un coloris un peu rosé. Pour moi qui sont dans les zones où je pêche. Qui sont remplis de bouquets. C'est une couleur bien connue du bar. Et il adore. Donc je vous remontre les deux leurs qu'ont fait la différence dans ces conditions difficiles. Un petit black minot. Tout simple. Couleur kaki. Avec une petite tête plombée de 15 grammes. Et puis un super spindle. Warm. Couleur rosé. Avec une tête plombée. 7 grammes. Donc les deux en texan. Bien évidemment. Voilà. Ce qui a pu faire la différence dans cette session difficile. Vous me direz. Deux poissons. C'est pas génial. Et bien dans ces conditions. C'est déjà pas mal. Et si c'était à refaire. Je re-signerai pour deux poissons. J'espère que ce petit débrief. De cette session vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Générique